Eh ! Quoi de neuf docteur ? Ça va finir en chaîne d'ASMR ce truc. C'est ma femme qui veut que je mange des carottes, elle me donne des carottes crues comme ça, parce qu'elle me dit que c'est bon pour la santé. Pour tout ce qui est santé, j'ai tendance à faire confiance à ma femme, vous voyez ? Alors, ce dont on va parler, c'est, je m'apprête à faire devant vous une manip du tonnerre, une manip du type, ne faites pas ça chez vous, j'imagine que c'est assez risqué. Je ne l'ai jamais fait, donc je vais le tenter pour la première fois face à vous, et vous allez voir, on va y aller progressivement. Mais si je fais ça, si vous voulez, c'est pour essuyer les plâtres, et pour vous ouvrir un nouveau territoire d'investissement. Mais voilà, je vous mettrai toutes les mises en garde qu'il faut, parce que je ne suis même pas sûr que je suis en train de faire quelque chose de raisonnable. Enfin, en tout cas, on va voir tout ça ensemble. Bien, on est donc sur le site de Realty. Donc Realty, vous savez, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des morceaux de propriété aux Etats-Unis, et d'en collecter les loyers une fois par semaine, avec un assez bon rendement aux alentours de 10%. Donc vous voyez, ça c'est mon portefeuille. Donc vous voyez que j'ai un portefeuille qui me rapporte 43 cents par jour, 3 dollars par semaine, 13 dollars par mois, et 156 dollars par année. Et vous voyez que c'est à peu près donc du 10%, parce que ça c'est ce que j'ai investi. Et c'est donc un portefeuille qui est composé de petites maisons. De petites maisons à Détroit. J'ai une maison aussi à Cleveland, vous voyez. Donc des petites maisons comme ça. Et puis des propriétés multifamiliales à Chicago, comme celle-là. Celle-là c'est à Détroit, ça c'est à Cleveland je crois, ou à Chicago. Et donc voilà, ça c'est une multifamiliale à Cleveland. Donc voilà, j'ai quelques propriétés comme ça. Et ça permet d'avoir un portefeuille qui est diversifié avec un bon rendement. Donc il y a une manière simple d'investir sur Realty. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc regardez, j'ajoute au panier cette propriété. J'en profite parce que c'est rare en fait qu'il y ait des propriétés qui restent longtemps sur la marketplace. Vous voyez, il y a la plupart des trucs qui s'en vont. Celle-là elle reste depuis longtemps parce qu'elle a un rendement qui est... Moi je pense que c'est intéressant. J'ai une partie de celle-là parce que c'est à Chicago et le bâtiment est assez joli. Mais donc la rentabilité est assez faible par rapport à ce qu'on a habituellement. Par contre ça, vous avez à Détroit une propriété multifamiliale avec une rentabilité de 10%. Donc moi ça m'intéresse. Donc je l'ajoute au panier et j'achète ça. Bim. Voilà, donc ça c'est la manière simple disons d'investir chez Realty. Vous achetez des petits morceaux de propriétés. Ces propriétés vous versent les loyers et puis progressivement vous pouvez diversifier. Mais il y a une autre manière dont on peut investir chez Realty que je n'ai pas encore testé. Et c'est ce que je voudrais faire maintenant. Donc ça vous voyez, c'est le marché secondaire. Donc vous avez un marché secondaire avec des propriétés que vous pouvez acheter qui coûtent un peu plus cher que le jour où vous les auriez achetées. Mais vous avez des bonnes opportunités quand même. Là vous avez une augmentation seulement d'un peu moins de 3%. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc c'est possible d'acheter sur le marché secondaire des fractions de propriétés qui ont déjà été vendues par le passé. Et ça vous permet par exemple de réinvestir directement vos loyers dans de nouvelles propriétés. Alors pourquoi spécialement celle-là ? Donc cette propriété c'est une propriété qui est en Floride. Donc ça va me permettre un petit peu de me diversifier. Mais surtout c'est une propriété que si j'ai bien compris. Voilà, vous voyez elle est là. C'est possible de l'hypothéquer sur la plateforme qui s'appelle le RMM de Realty. Je ne sais pas ce que ça veut dire RMM. Ne me demandez pas trop. Vraiment c'est un truc que je découvre. Et donc je ne sais même pas si ce que je veux faire ça va marcher. Mais donc l'idée ce serait d'acheter un token de cette propriété qui est disponible à l'hypothèque. Donc c'est possible de la collatéraliser. C'est-à-dire de déposer cette propriété. Vous continuez à toucher votre loyer. Mais vous dégagez une somme d'argent. Donc je ne sais pas combien je vais pouvoir emprunter. Peut-être 20$, peut-être 30$. Et ces 30$ que je vais emprunter je vais directement les réinvestir. Pour pouvoir comme ça augmenter mes rendements. Et donc vous avez comme ça la possibilité d'hypothéquer les tokens que vous avez. Et immédiatement avec l'argent que vous dégagez de racheter d'autres propriétés. Et donc j'imagine qu'on veut faire des boucles infinies. Du type j'hypothèque une propriété, je rachète une propriété, je la ripothèque, j'en rachète une, je la ripothèque etc. Donc à une vitesse beaucoup plus rapide que ce qu'on fait dans le marché immobilier traditionnel. Alors bien sûr je ne vous conseille pas de faire ça. Parce que ça veut dire qu'il y a du crédit, ça veut dire qu'il y a du levier. Donc ça veut dire qu'il y a du risque. Mais là je vais le faire avec une somme, avec l'équivalent de 50 balles. J'ai juste envie de tester la fonctionnalité. Et si je suis à l'aise avec ça j'irai un peu plus loin. Mais voilà je ne vous encourage pas à faire ça. Déjà investir ça comporte des risques. Mais alors investir en jouant à ce genre de... Investir avec ce genre de mécanique, de levier, d'emprunt, de crédit etc. C'est quelque chose que je déconseille mais j'ai envie de le tester. Pour voir si ça marche et puis je partage ça avec vous. Comme ça si ça vous intéresse vous pourrez vous renseigner un peu plus là dessus. Alors donc on va aller voir sur cette propriété. Cette propriété je veux en acheter un. Approve, ça va ouvrir mon portefeuille Metamask. Bim, 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 je confirme. Voilà je veux finaliser la transaction. Confirmer. Voilà et donc normalement la blockchain va dire que ça a fonctionné. Donc cette histoire ne fonctionne pas. Et je me demande bien pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas acheter une partie de cette propriété. Et ouais les mecs, j'ai changé de fringues et j'ai changé de coiffure. Parce qu'il s'est passé une journée pendant ce laps de temps. Parce que voilà j'ai dû faire des trucs pour pouvoir faire les trucs que j'ai envie de faire avec vous. En fait je me suis rendu compte que si je n'arrivais pas à acheter la propriété que je voulais acheter. C'est parce que je n'étais pas whitelisté pour cette propriété. Les propriétés que j'achète sur ce marché secondaire habituellement. Ce sont des propriétés pour lesquelles je disposais déjà d'un token. Ça veut dire que j'avais déjà signé les documents pour pouvoir être propriétaire. Pour pouvoir être dans les petits cahiers de Realty. Et donc j'ai fait une demande pour être whitelisté pour cette propriété. Et normalement cette fois ça va marcher. Donc on va s'acheter... Attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà celle-là. Celle-là c'est la moins chère du lot. Donc bim, on croise les doigts. Est-ce qu'on va pouvoir s'acheter cette propriété ? J'en veux une. Alors ça m'ouvre mon wallet. Je confirme. Je finalise le buy order. J'ai réussi à choper cette propriété. Elle est ici. Alors maintenant on va passer à l'étape cruciale. A l'étape cruciale de cette histoire. Car maintenant que je dispose de ce token. Je vais essayer de le collatéraliser. Voilà, nous sommes donc sur le RMM. A savoir le marché. Enfin je ne sais pas du tout si c'est un marché en tout cas. C'est l'endroit où je vais pouvoir déposer ce token. Voilà, on le dépose. Approuver. Donc ça veut dire quand je le dépose ici. Ça veut dire que je peux continuer de percevoir les loyers. Donc je le dépose. Je continue de percevoir les loyers. Mais je vais donc pouvoir emprunter. Je vais pouvoir emprunter une partie de la valeur de ce token que je dépose. Et grâce à cet argent. Je vais pouvoir racheter. Je vais pouvoir racheter un token. Pour pouvoir augmenter ainsi mes loyers. Voilà. Donc ça veut dire que là j'ai un token qui est déposé. Et je peux emprunter quelque chose comme 25$. Ok. On va dire qu'on fait ça. Je veux emprunter. 15$. XDAI. On a un taux d'intérêt variable. Voilà. Évidemment je ne vous recommande rien de ce que je suis en train de faire. On est vraiment sur des choses un petit peu nouvelles pour moi. Voilà. C'est fou d'empêche ce truc. Ce nouveau monde. Quand vous comparez avec le temps que ça prend dans le monde classique. D'emprunter auprès d'une banque. D'une banque. De déposer etc. C'est quand même assez fou. Donc. Donc donc donc. Ça veut dire que j'ai normalement emprunté 15 XDAI. Ça veut dire qu'ils doivent être là. Voilà c'est ça. J'ai mes XDAI qui sont arrivés. Et donc maintenant dernière étape de cette manip. On va utiliser ces XDAI pour emprunter. Enfin pas pour emprunter. Pour acheter une partie de token qui va me verser des loyers. Et on en vient donc au dernier temps de cette vidéo. Où je vais aller sur le marché secondaire. Réinvestir l'argent que j'ai emprunté. Et la propriété dans laquelle je veux investir. C'est ça. Donc que vous compreniez ce que j'ai fait. Parce que ça doit avoir l'air complètement fou fou. Et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une propriété. Cette propriété je l'ai hypothéqué pour emprunter de l'argent. J'ai emprunté cet argent à quelque chose comme 6,6%. Ce qui est énorme. Voilà c'est énorme. Mais cet argent que j'ai emprunté à 6,5%. Je vais le réinvestir dans cette maison. Dans cette maison multipropriété. Et donc vous voyez que je vais l'avoir avec un premium. Donc je vais l'acheter un petit peu plus cher que son prix de départ. Mais ça veut dire que le rendement il va être aux alentours de 9,5%. Donc j'emprunte à 6,5%. Et j'investis dans quelque chose qui rapporte 9,5%. Sachant que pendant tout ce temps. Le token que j'ai hypothéqué continue de me payer ses loyers. Donc on est sur quelque chose qui est quand même assez. Enfin voilà. J'espère que vous vous rendez compte d'à quel point c'est dingue ce truc. Donc on va acheter. Voilà ça c'est le plus intéressant. Bim. Donc on va mettre les X DAI que j'ai. Donc si on en achète 0,5. Non je vais en acheter 0,5. J'ai pas assez. 0,4. J'ai assez. 0,45. Non. 0,43. Non. 0,42. Oui. 42,4. 42,3. 42,2. Alors. 42,1. Ok. Voilà. Donc on va s'acheter 0,4%. 0,421% de cette propriété. Je sais pas si vous vous rendez compte le délire. Le fait qu'on puisse comme ça immédiatement acheter des fractions de propriétés. C'est quand même génial. Donc normalement cette propriété j'aurais aucun problème à effectuer la transaction. Vu que je suis whitelisté pour cette propriété. Donc on regarde sur l'explorer. Et j'imagine que si on fait refresh. Bim. Et donc voilà. Vous voyez que cette propriété que je viens d'acheter. J'en avais déjà des parts dans ce portefeuille. Vous voyez. Voilà. J'ai augmenté ma part dans cette maison. Et donc ça veut dire que j'ai augmenté les loyers que je récolte. Et donc ce que je vais faire. C'est que dans les prochains jours. Je vais rembourser l'emprunt que j'ai contracté avec les loyers. Et à la fin. J'aurai augmenté mes revenus. Simplement avec ce genre de manip. Donc on regarde pour finir l'état de mon portefeuille. Parce que c'est quand même ça qui est intéressant au bout du compte. Mon portefeuille est ici. Donc ça. Mon loyer espéré maintenant est à 166 dollars par an. 0,46 cent par jour. Par semaine. Par mois. Voilà. Donc ça commence à être un petit quelque chose. Et la chose qui est intéressante. C'est que vous voyez que j'ai. Si j'ai bien hypothéqué une propriété. Cette propriété est toujours dans mon. Elle est toujours dans mon portefeuille. Vous voyez. Elle est ici. Donc elle est encore dans mon portefeuille. Elle continue de me verser ses loyers tranquillement. Gentiment. Et elle m'a permis de dégager des liquidités. Pour pouvoir. Voilà. Mais il faut vous rendre compte que c'est. Je pourrais très bien décider de. Bah. D'hypothéquer plein de propriétés. De sortir de l'argent. Et d'utiliser cet argent pour autre chose. Je pourrais décider de sortir de l'argent. Pour pouvoir ensuite l'investir. En bourse. Pour pouvoir. Faire ce que je veux. M'acheter un sac Louis Vuitton. Enfin. Ce que je veux. Vous voyez. C'est de l'emprunt. Voilà. C'est fou. Et donc le délire. C'est que. Il faut que je fasse. Attention. A ça. Vous voyez que là. Mon. Health Factor. Est à. Est à. 2.35. Et je crois que si ça arrive. À 1. Ou quelque chose comme ça. Bah. Je me fais liquider. Et se faire liquider. Ça veut dire que les gens. Rachètent le. Rachètent le token. À un prix qui est. À un prix qui est moins intéressant. Pour vous. Donc il faut faire évidemment. Il faut faire évidemment. Attention à tout ça. Mais vous n'avez pas de limite. Pour rembourser l'emprunt. C'est ça qui est. C'est ça qui est. C'est ça qui est marrant. C'est qu'il n'y a pas de limite. Pour rembourser. L'emprunt. Vous voyez que ça augmente. La. Vous avez des intérêts. Sur ce que vous avez emprunté. Donc évidemment. L'argent que vous allez emprunter. Ça va devenir. Vous voyez. Vous voyez augmenter. Ça qui est intéressant. Vous voyez augmenter. L'argent que vous avez emprunté. Donc c'est pour ça. Que c'est intéressant. De rembourser. De rembourser. Aussi vite que possible. Vous voyez immédiatement. Les intérêts. Que vous mangez. En empruntant. Mais c'était juste. Pour vous montrer. Ça voilà. C'est une technique. Qui est assez nouvelle. Qui est assez intéressante. Je vous dis pas. Que je vais faire ça souvent. Parce que ça reste. Quelque chose de. Assez. Assez spéculatif. Assez nouveau. Mais je trouvais ça intéressant. Sur cette chaîne. De vous montrer un petit peu. Cette nouvelle. Possibilité. D'investir. Donc encore une fois. Qu'est ce que j'ai fait. J'ai acheté. Une partie. De cette petite maison. Cette petite maison. Me paye des. Me paye des loyers. Mais cette partie de maison. Je l'ai hypothéqué. J'ai emprunté. Ce qui m'a permis de réinvestir. Dans une. Dans une propriété. Et comme ça. Je peux augmenter la taille. De mon portefeuille immobilier. Et augmenter les revenus. Que j'en dégage. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo. Vous aura intéressé. Moi je me suis bien amusé. A la faire. Donc à plonger comme ça. Dans les. Dans les détails. De tout le potentiel. Qu'offre cette plateforme. Realty. Encore une fois. Je ne vous conseille. Pas forcément. De. De faire ça. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Qui se sont dit. Mais qu'est ce que c'est que ce truc. Dans ce cas là. Prenez votre temps. Formez vous. Ne vous formez pas. Faites ce que vous voulez. Faire comme moi. Ça veut dire que vous avez bien compris. Les risques. Qu'il y a. Vous avez bien compris. Que je me suis. Endetté. Donc vous voyez. Je me suis endetté. Sur 15 dollars. Ça veut dire que j'ai des intérêts. Qui courent sur cet argent. Que j'ai emprunté. Mais ce que j'ai emprunté. Me rapporte plus. Que ces intérêts. Donc si tout se passe bien. Je me suis enrichi. Mais je tiendrai au courant. De tout ça. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Pour de prochaines. Neuze.